Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec l'opérateur EPIC TheTurf.fr. Alors ce samedi 13 août 2022, je me suis rendu du côté d'Anguin, bien entendu avec les trotteurs La Réunion 3, une réunion assez intéressante, et je me suis intéressé à la plus belle, la 8ème course du programme, le Prix de Londres, qui sera à support 2 piques 5, mais également 2 E5 chez notre partenaire The Turf, avec la plus belle épreuve aux tromontées sur l'hippodrome d'Anguin, en tout cas durant l'été. Il s'agit donc du Prix de Londres réservé à des chevaux âgés de 6 à 10 ans, ayant gagné au moins 160 000 euros, donc voilà, aucune limite de gains dans cette épreuve de groupe. 12 concurrents qui vont en découdre sur 2875 mètres, vous allez le voir, un loup assez intéressant qui nous attend, avec notamment beaucoup de hongres et de chevaux d'âge qui sont bien connus à ce niveau de compétition. Il y a le 3ème de l'année dernière, et Gao Genilou, moi je me suis intéressé à un seul cheval dans cette compétition, ce sera le numéro 11, Diamant, de Tréabac, qui a repris de la fraîcheur. C'est un concurrent qui avait réalisé vraiment un bel été, comme vous allez le voir, il avait couru sur l'hippodrome de Vincennes à 4 reprises, pour 3 victoires et 1 deuxième place. C'est vraiment un bel engagement, comme je l'ai dit, il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis le 17 juin, où il était 3ème derrière Freeman Dewell et Shalimar De Guèze, qui le retrouvent dans cette course. Maintenant, il n'avait pas forcément eu le parcours idéal, lorsqu'il est battu par Shalimar De Guèze, sur un parcours de vitesse, il sera peut-être plus à l'aise sur un parcours de tenue, parce que parfois il se montre un peu fautif au départ, et il faut prendre un peu ses précautions. Maintenant, sur un tel parcours, même si ça roule de 1875 mètres, il a beaucoup de tenue, et j'adore ses allures, il a vraiment des grandes allures comme ça, et quand il accélère, il est vraiment impressionnant. Et puis voilà, comme je vous le disais, c'est un petit peu son prix de Cornulier de l'été, parce qu'il n'y a pas des chevaux comme Georgie Kagedé ou Freeman Dewell, au départ, Firecracker, Clegg Deschamps, Édition Gemma, vous le voyez, même étoile de brouillère, des concurrents qui lui barrent souvent la route et qui ne seront pas présents. Et pourtant, il en a déjà battu, des Freeman Dewell. Donc attention, je pense vraiment que là, l'engagement est idéal, déféré des antérieurs. Vraiment, Clément Fressel le connaît parfaitement. Alors ça fait quelques années qu'il n'a pas été revu sur la piste d'Anguin. Maintenant, je pense que ce tracé ne va pas le déranger. Piste plate, 2875 mètres, même si la piste est un peu dure sur l'hippodrome d'Anguin. Je trouve que c'est vraiment le cheval à battre ce samedi. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu ce samedi en Réunion 3, le 811. Il s'agit donc de diamants de trait à bas à jouer comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 2 euros placés. Voilà, vous savez tout pour le pari du jour. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi. C'était déjà sur l'hippodrome d'Anguin, je vous indiquais un zeu 2 sur 4 avec 3 chevaux. Eh bien écoutez, on a le vainqueur, c'est tout. Le vainqueur Invictus Madrid qui s'est imposé de belle manière. Derrière, on est 6e avec Incahuasi. Alors Incahuasi, il faut vraiment le reprendre, un positionnaire de Jean-Michel Baudouin. Son partenaire Louis Baudouin a fait un petit peu un massacre, un massacre entre guillemets. Il a pris tête et corde très rapidement, mais au prix d'un violent effort. Il a contré en face et avec ça, le cheval se comporte bien. Il est battu à la fin pour la 5e place, mais 6e. C'est vraiment une très belle performance au vu du parcours qu'il a eu. Et puis le cheval que je vous indiquais, entraîné et drivé par Romain Derieux qui n'était que 8e. Il n'a pas eu le bon parcours, un peu le nez au vent comme ça. Lui aussi, il faudra le reprendre avec un meilleur parcours. Donc voilà, un pari qui est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais on va reprendre les bonnes habitudes assez rapidement. Moi, en tout cas, je voulais vous dire qu'on était comme d'habitude en partenariat avec The Turf qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. N'hésitez donc pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turf-fr.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !